19h à Kinshasa et 1h de plus au centre et à l'est du pays, c'est l'heure de notre première livraison vespérale d'actualité. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Au sommaire, les douaniers, les transiteurs et les transporteurs qui exercent leurs activités en douane ont opté de payer les taxes légales de la ville de Matadi. Nous sommes au Congo central pour soutenir la modernisation et la réhabilitation des infrastructures de la ville portuaire de Matadi. Une décision prise après une forte sensibilisation par le maire de Matadi Patin, Zuziwa Makengedi, qui tient à la modernisation de cette ville. Puis, les déplacés internes qui ont fui les atrocités de Rebelle M23 à Goma bénéficient d'une aide pour le soutenir pendant ce temps. L'ONG Women of Faith, qui est l'actionnaire, priorise le VR et les personnes vivant avec handicap. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans ce journal qui vous fait une idée de l'actualité en République démocratique du Congo. Direction Diamena, où le pays commémore sous une ambiance festive la 62e anniversaire de l'indépendance. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, président de la RDC et président en exercice de la Communauté des Etats d'Afrique centrale, est l'invité du président Mouammat Idriss Déby. Avant cette cérémonie solennelle, nos confrères de la presse présidentielle nous proposent l'arrivée du président congolais à Diamena. Sans aidance, en l'honneur du président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. On se croirait à Kinshasa et pourtant, nous sommes bel et bien à Diamena, capitale du Tchad. La communauté congolaise du Tchad s'est mobilisée pour souhaiter la bienvenue à son président, invité d'honneur du président Mouammat Idriss Déby à l'occasion de la célébration de la fête nationale d'indépendance. Le président Mouammat Idriss Déby a fait le déplacement de l'aéroport international à Saint-Djamouz pour accueillir son hôte de marque. Après le cérémonial d'accueil solennel, les présidents Félix Antoine Tshisekedi et Mahamad Idriss Déby se sont dirigés au salon d'honneur de l'aéroport international pour un bref entretien élargi à leur délégation. A la sortie de l'aéroport, le président de la République démocratique du Congo s'est offert un bain de foule animé par ses compatriotes vivant à Diamena. Je suis tellement fier, tellement réconçant de venir acquérir mon président, son excellence, Fatih Béton, le président de notre pays. Je suis fier d'être ici. Nous te souhaitons le bienvenu. Oh papa, ton s'appelle Minguindel et ton mot nio. Président Fatih Béton, Béton, Béton jusqu'à l'infini. Les deux chefs d'État se sont ensuite dirigés au palais présidentiel pour un dîner officiel. En sa qualité de président en exercice de la CEAC et président honoraire de l'UIA, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo a joué un grand rôle dans la transition qui a suivi le décès tragique du maréchal Idriss Déby. Le peuple tchadien atténuait à lui témoigner sa reconnaissance. Ce jeudi, à la place de la nation, Félix Tshisekedi, Mahamat Déby et d'autres invités se fixeront rendez-vous à la tribu d'honneur pour la fête. Au programme notamment, un grand défilé. Revenons au pays pour parler de la création d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Il faut obligatoirement passer par la formation professionnelle qui produit une main d'oeuvre qualifiée. La Fédération des entreprises du Congo s'appuie sur cette thèse pour la mise en pratique, d'où la rencontre d'Albert Youma, président de la FEC, et Antoinette Kipoulou, ministre de la formation professionnelle. Cédric Kenina nous en parle. Les discussions ont tourné autour de l'essor de la formation professionnelle et métier en République démocratique du Congo. Pour le président de la FEC, Albert Youma Moulimbi, la Fédération des entreprises du Congo, en tant que premier partenaire de l'État congolais, est dans l'obligation de trouver des solutions à certaines problématiques qui touchent à l'employabilité dans le pays. Et ce, pour répondre efficacement aux besoins de la FEC dans divers domaines. Il est ici question de l'adéquation formation-emploi susceptible de booster l'économie de la République démocratique du Congo. La FEC, c'est quand même le plus gros employeur de ce pays. Mais la FEC a beaucoup de problèmes. On peut trouver du personnel employable immédiatement, formé, et qui peut répondre à nos priorités. Il y a un problème aujourd'hui. Nous avons deux ministères qui s'occupent de l'emploi et de la formation. Nous pensons qu'il faut regarder les choses, que la formation professionnelle doit être l'interlocuteur privilégié de la FEC. Il faut créer des emplois et des très emplois. Pour la patronne de la formation professionnelle, Antoinette Kipouloukabenga, il faut une synergie et un consensus autour de toutes ces questions. Les ministères de la formation professionnelle et métier ont l'organisation et la mise en œuvre du cadre national, des qualifications et des certifications. La gestion de visas électroniques implique une bonne politique du système numérique, allais-je dire. L'atelier des réflexions organisées à propos va tenter de donner des solutions à cette problématique. C'est le ministre du numérique, le professeur Eberhand Kolonghele, qui a lancé ce travail, nous dit Toto Sungu et Patience Samboyo. Organisé en partenariat avec l'entreprise VFS, spécialisée dans le secteur du numérique, cet atelier de réflexion a été concentré sur la mise en place de la solution intégrée de la gestion des visas électroniques. Cette réflexion va déterminer l'état de lieu de l'existant pour savoir la solution à envisager dans l'immédiat, en plus de celles qui sont déjà dans la digitalisation, afin de les récupérer et les intégrer dans une vision plus globale, a indiqué le ministre du numérique, Désiré Kachmiko-Longhele Eberhand. Là où les visas électroniques n'est pas encore possible, il faut déjà penser comment doter la République une grande plateforme qui doit intégrer les solutions existantes en vue de permettre aux nouvelles solutions de prospérer. Ce sera une façon d'offrir la possibilité aux intéressés de visiter le Congo et venir investir avec une facilité de solliciter et d'obtenir le visa à l'instar d'autres pays. Ces documents qui articulent un certain nombre de projets susceptibles de participer à la transformation numérique de notre pays. le nombre de ces projets, il y a naturellement des projets qui concernent la question des visas. A l'issue de ces assises, le gouvernement congolais va avoir des outils nécessaires pour la gestion des données électroniques avec un système numérique solide. La fixation de la dot est à la base de la problématique de mariage précoce pour certains en RDC et difficulté de mariage pour les autres. Un atelier visant à des solutions à cette question est organisé à Kinshasa avec le parti prénant comme le dit Christine Lenzo. Ils sont venus de tous les quatre coins de la ville province Kinshasa, les communicateurs, les artistes comédiens et la société civile pour prendre part à cet atelier sur la sensibilisation, le développement et la validation du plan de communication de lutte contre le mariage précoce ou forcé. Pendant une journée, ces acteurs ont reçu des explications claires et précises par le comité national Femmes Développement CONAFED avec l'appui de Girls First Fund au centre Bethany de la commune de la Gombay dont l'objectif de les outiller à contribuer à l'éradication des mariages d'enfants en RDC a fait savoir le secrétaire permanent du CONAFED, Mme Jeanne Ndouzissamba. Nous avons commencé à faire les sensibilisations pour la domestication des cercles d'instruments déjà au mois de septembre avec l'appui des noms préconcitants qui va couvrir la période de 2022 à 2026. Pour Anne Maïmona, consultante du CONAFED, l'âge légal pour le mariage en RDC est fixé à 18 ans. Après ce plan de communication, il y a maintenant l'adoption du nouveau plan d'action national pour lutter contre les mariages d'enfants. Repartis en plusieurs groupes, les participants ont élaboré des projets, des solutions qui seront envoyées dans le tout prochain jour aux législateurs pour analyse et promulgation sous forme de loi. Pour faire face aux nombreuses difficultés et obstacles constatés dans son victime, les femmes, pendant les échéances électorales, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise a mis, poursuit la mise en œuvre de son programme coaching de femmes candidats qui vise à développer la capacité de femmes et sa participation pleine pendant les échéances électorales. La représentativité des femmes dans le poste de prise de décision est faible. Voilà pourquoi le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO, avec l'appui de l'offre Palme Sans Terre, continue d'apporter sa contribution pour accroître le taux des femmes dans des instances décisionnelles en organisant cet atelier de renforcement des capacités qui a pour but de faire augmenter ses nombres féminins au sein du rayon politique. L'évaluation du processus électoral 2006, 2011 et 2018 confirme la persistance des plaisanteurs ainsi que les obstacles qui militent comme frein à l'émergence de la femme. La participation de la femme est fondamentale pour asseoir la gouvernance démocratique, pour contribuer d'une manière efficace à l'augmentation du nombre de femmes dans les sphères des décisions en accompagnant les femmes de partis politiques et des organisations de la société civile au processus électoraux, mais aussi à l'accès aux différents postes de responsabilité en RDC. Parité oblige. Nous voulons l'augmentation des femmes au niveau des postes de prise de décision tant au niveau national, provincial que local. Les participants seront outillés sur l'identification de leur circonscription électorale sur les leaderships transformationnels et tempéraments personnels. Et puis ce plaidoyer organisé par l'UNICEF ou avec l'appui de l'UNICEF qui veut que les sages femmes, les gynécologues, obstétriciens et le pédiatre ont été sensibilisés pour que les enfants soient allaités jusqu'à six mois après leur naissance. Selon l'enquête mixte 2018, seulement 46,9% des nouveaux-nés sont mis au sein dans l'heure qui suit la naissance et seulement 48,3% des 81,5% des femmes qui accouchent dans des structures sanitaires devant des prestataires qualifiés qui sont la clé de cette pratique mettent au sein leurs enfants dans la première heure. Une matinée de plaidoyer a été organisée avec l'appui de l'UNICEF à l'intention des associations de sages femmes, pédiatres et gynécologues obstétriciens pour la mise au sein précoce et l'allaitement maternel exclusif en RDC dans le cadre de l'initiative régionale plus fort avec les laits maternels. Permettez-moi d'abord de traduire l'espoir que je ressens pour toutes les nourrissons enfants et mères de la RDC quant aux engagements qui découleront de nos travaux et qui contribueront à une meilleure prise en compte de la promotion d'un élément optimal au sein de notre système de santé. L'élément maternel n'est pas seulement de la nourriture, c'est un puissant remède adapté aux besoins du nourrisson. Les secrétaires générales à la santé, Bodhi Ilonga, appellent à la sensibilisation de la société savante et autres pour l'importance du lait maternel. Pour Nicole Kikoufi, deuxième vice-présidente de la Société congolaise des pratiques des sages femmes, le lait maternel a une importance. Il relie l'enfant à la mère, l'aide à bien grandir, mais aussi évite des maladies. Des recommandations ont été faites pour atteindre l'objectif national, à savoir au moins 80% pour la mise au sein dans l'heure qui suit l'accouchement et 65% pour l'allaitement maternel exclusif, c'est-à-dire sans eau ni autre aliment. En politique, le mouvement des solidarités pour le changement soutient les actions du chef de l'État et en appel aux militants de ce parti à en faire autant, son président fédéral Didier Mpambia, Moussanga, a sensibilisé au quartier Tchikapa 1-2 à Mongafoulam. Nathalie Boulédie. De fil en aiguille, le mouvement des solidarités et des changements MC de Laurent Batoumon attise sa toile et gagne du terrain chaque jour qui passe. La rédynamisation à la base, c'est ce qu'il faut pour un nouveau souffle. C'est d'ailleurs l'exercice auquel qui s'est plié l'infatigable et l'inoxydable Didier Mpambia Moussanga, président interfédéral de l'Ukonga du MC, qui s'est rendu dans les deux quartiers de la commune de Mongafoulam, à savoir Tchikapa 1 et 2. Le soutien aux actions du chef de l'État, Félix Antoïtiseke de Chilombo, et le développement à la base était au centre des échanges avant de procéder à l'installation des responsables des cellules et des secteurs. Nous venons du Kanlouka, avec l'autorité morale de notre parti. C'était l'année passée, car c'est lui qui a mené pour la première fois le chef de l'État dans cette partie de la ville des Tchassins. Ce sera de même pour Tchikapa 1 et Tchikapade dans la commune de Mongafoulam. Ils sont désormais investis d'une mission, celle de propager l'idéologie du MC allié de l'IDPS, pour asseoir cette formation politique et en faire le premier dans ces deux quartiers de Mongafoulam. Au Lualaba, les jeunes de cette province ont fait une déclaration sur le décès des enrôlés inscrits dans le service national. Trois personnes ont trouvé la mort au Lualaba à la suite des opérations d'enrôlement des jeunes désévrés, décès qui ont provoqué une avalanche de réactions en sens divers. Les jeunes lualabés des différents secteurs de la capitale mondiale du Cobalt, vivant en Kinshasa, ont tenu à apaiser les tensions en appelant toutes les communautés à l'unité. D'abord, les jeunes de la communauté tchokwe, coulivois. Nous mettons en garde toutes structures des tendances confondues qui oseraient de toucher un autre gouverneur de la province, Fifi Masou Kassaini, une femme qui travaille jour et nuit pour l'intérêt et le développement de la province. La communauté Ndembo a également réagi. Nous exhortons nos pères, nos mères, frères et soeurs à se mobiliser comme un seul homme derrière l'excellent Fifi Masou Kassaini. Enfin, les communautés ronde et louanges aux lois mi-couba, toutes deux, soutiennent les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo, dans sa politique d'encadrement des jeunes désévrés, en les valorisant par une réinsertion sociale au sein du service national. Une vision accomplie avec succès par la gouverneure intérimaire, Fifi Masou Kassaini. Après les dons du chef de l'État aux sportifs qui ont fait hisser le drapeau du pays, au monde, l'association de sportifs sans frontières, par le biais de son président, remercie le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi. Chose promise, chose due, au nom du président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tchisekedi, Guley Njembo, son directeur des cabinets, a remis au total 16 véhicules de marque Toyota Fortuner, aux champions d'Afrique de basket 2019. Les léopards de la RDC, composés essentiellement d'un médecin, des entraîneurs, ainsi qu'un délégué de la Fédération de Basketball de la RDC, et 12 joueurs, dont certains d'entre eux étaient représentés par leurs parents. Ces léopards basket, messieurs, ont reçu cette récompense pour leur sacre africain du 20 juillet 2019 d'Ornier à Bamako, en battant le Kenya en finale de l'Afro Basket par un score de 82 paniers contre 61. Comme vous le savez, les chefs de l'État vous avaient promis des véhicules, et aujourd'hui nous sommes heureux de vous accueillir. Il aurait bien voulu lui-même être là et faire ce geste. Et bon, les devoirs sont énormes. Toute l'équipe de l'Association des sportifs sans frontières, Asaf, avec à sa tête maître et junior Kabamba, qui avait fait des plaidoyers en faveur de ces léopards, qui étaient entre guillemets « oubliés », dit sincèrement merci. Nous nous présentons une sincère gratitude au nom de l'Association des sportifs sans frontières, au chef de l'État, premier sportif, quand on va aller, pour avoir tenu à sa promesse. Et ça va motiver davantage des sportifs de pouvoir multiplier les efforts pour faire des espoirs de plus en plus au niveau international. Une mission aussi accomplie pour l'Association des sportifs sans frontières, qui a vu son plaidoyer trouver des résultats positifs. Pendant ces temps, au Congo central, le P4 sensibilise la population de la ville de Matadi à l'autoprise en charge. L'amour de la patrie, le soutien de Fard, d'essai engagé au front. Rodé Panda, pour le commentaire. C'est une mobilisation avec détermination qu'affiche la population de la ville portuaire de Matadi dans le Congo central pour soutenir les chefs de l'État, Félix Santan Tchitaka de Chilombo, et les forces armées congolaises qui se battent pour bouter hors du territoire national l'ennemi. Les grandes artères de la ville portuaire, moires du monde, pour accueillir celui qui vient avec le message de sensibilisation et de conscientisation sur l'amour de la patrie, l'autoprise en charge, la cohésion nationale, en luttant pour la libération du territoire national et faire confiance au président de la République. La matinée politique organisée par le P4, parti du Peuple pour la paix et les progrès, formation politique membre de l'Union sacrée. Le président du P4, maître Emery Patrice Landoumandoum, a profité de sa tournée au Congo central pour installer les comités provincials, urbains, communals et les animateurs de structures spécialisées de son parti. Anissé Ngoumbi, Anémakam et Samuel Bunga Babaka ont été désignés respectivement coordonnateurs provincials et coordonnateurs urbains de P4 au Congo central et dans la ville de Matadi. Avec sa dévise, Dieu est la patrie, le P4 prône la valeur de l'homme et ses idées. Le président du P4 a, au cours d'un point de presse, dévoilé sa vision pour donner des réponses à la situation sociopolitique de l'heure qui prévaut. Dans les pays, la jeunesse a pris une place de choix dans les P4 pour l'inciter à une prise de conscience. Les jeunesses en ont fonctionné différemment des autres partis. Ça va vous étonner, mais la charge du parti, la logistique, les loyers du parti, l'enregistrement ou l'alignement du fait de l'intérieur des réponses, ce sont les jeunes qui existent. Les P4 existent depuis 2020 dans 14 provinces sur le 26. Maître et mairie Patrice Landou Mandoundou a invité les Matadiens à se préparer pour les élections de 2023. Nous venons de l'apprendre dans la province du Maïndombé. Six policiers et militaires tués dans une ambiscade tendue par les assaillants armés de flèches et de fusils de chasse. Cette scène macabre s'est déroulée au village Ngombomi. Nous sommes là en territoire de Kouamout dans la province du Maïndombé dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 août 2022. Courant alors, ces éléments de force, de sécurité, étaient dépêchés en renfort pour sécuriser les personnes, leurs biens dans le conflit qui déchire le 2e-thnie. Il s'agit de Batéqué et Bayaka dans cette localité. Suite à cet incident, malheureux, le vice-gouverneur Jackson Mbombaka et le membre du Conseil de sécurité provinciale se sont rendus sur le lieu pour maîtriser la situation et recherchent les mesures et auteurs de ce maître. Le détail dans nos prochaines éditions. Poursuivons avec l'actualité. La guerre d'agression causée par le rebelle M23 a causé des déplacements internes de la population. L'ONG Women of Faith est venue en aide à se déplacer ceux de 3e âge et les handicapés étaient les plus priorisés. L'identification de bénéficiaires et la rémise de jetons, le 12 jours précédent, la distribution d'une assistance humanitaire en faveur de déplacés de guerre de Routchourou a intervenu ce jeudi 11 août 2022 à Goma. Plusieurs centaines de personnes ont ainsi été assistées en vivres-non-vivres, constituées des sacs de riz, de haricots, de bidons d'huile et de l'eau des savons de soins, du sucre, du sel, de panne, ainsi que de frais de transport pour leur mobilité. Présent à cette journée de distribution, le général Sylvain Akengue, représentant du gouvernement militaire de Norkivu, a salué cet acte de solidarité posé par Women of Faith avec le financement de l'église des saints des derniers jours en cette période difficile de guerre dans cette partie de la RDC. C'est un geste d'amour comme madame l'a souligné et comme je l'ai épinglé aussi. Il n'y a pas plus grand geste d'amour que de penser à ceux qui souffrent. Donc le gouvernement national et aussi le gouvernement provincial s'attelent à tout mettre en œuvre pour que cette guerre se termine. De son côté, la coordinatrice de Women of Faith, madame Nadine Benzé, a souligné l'urgence d'assister davantage ces déplacés de guerre de Routchourou. Ce ne sont pas tous les déplacés que nous venons d'assister. Notre cible était les personnes vivant avec handicap que nous avons aidé aujourd'hui. Le représentant de l'église des saints des derniers jours a lui aussi noté l'importance d'assister ces personnes dans le besoin, et cela conformément à la parole des dieux. Nous devons amener notre assistance et notre aide à tous les affligeux de notre pays, et raison pour laquelle pour appliquer ce principe et ce commandement de Dieu. Les bénéficiaires, très heureux de cette assistance qui vient leur sauver la vie, ont manqué de mots pour témoigner leur gratitude envers Women of Faith. Pourquoi ? Il s'agit de noter que l'ONG Women of Faith est très présente dans la région et assiste des personnes vulnérables et les nécessiteurs depuis la dernière éruption volcanique de Nira Gongo en 2021. Cette ONG a déjà mené plusieurs actions d'assistance dans les provinces du Nord-Divis, Sud-Divis et le Tourisme. Soutenance thèse aujourd'hui à l'université de Kinshasa, la perception de la gestion des écoles secondaires de la ville de Kinshasa par les enseignants et leurs engagements organisationnels étaient l'intitulé. C'est le chef de travaux, Jerry Abraham Mouantote, qui est parti de la question « Comment les enseignants perçoivent-ils la gestion de leurs écoles ? » Sa thèse a été mentionnée, grande distinction, nous confirmons Emmanuela, commissaire Moukatung, sur les images de Bijou et Kamba. Il vient de rejoindre les prestigieux corps professoraux de la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation de l'université de Kinshasa. Lui, c'est le chef des travaux, Jerry Abraham Mouantote, Mpia. Sa thèse, soutenue avec brio, portée sur la perception de la gestion des écoles secondaires de la ville de Kinshasa par les enseignants et leur engagement organisationnel. Le nouveau docteur en psychologie, Jerry Mouantote, a fondé la recherche sur la manière dont les enseignants perçoivent la gestion de leurs écoles. Ces hypothèses soutiennent, entre autres, que les enseignants percevaient négativement la manière dont leurs écoles sont gérées par le chef d'établissement. Sa thèse, qui a été évaluée avec mention, grande distinction par le jury, propose des recommandations pour la bonne gestion des écoles. L'adressant au chef d'établissement, notre recherche a montré qu'il y a des pommes de discorde entre les enseignants et le chef d'établissement en matière d'argent. La gestion financière est mal perçue par les enseignants. Nous recommandons alors, n'est-ce pas, aux gestionnaires d'école de pouvoir mettre en place des mécanismes de traçabilité afin de rendre transparente leur gestion financière. Devant ce qui seront désormais ses collègues professeurs, sa famille et l'assistance, le récipiendaire a reçu tous les symboles scientifiques et va désormais mettre en pratique son expertise au profit des étudiants congolais. Les étudiants de l'université Simon Kimbangu ont participé à la conférence de base sur le système LMD et le profil de l'homme politique en RDC organisé par la faculté de sciences sociales et administratives politiques de l'université Simon Kimbangu. Témoin de l'événement, Benjamin Kabongachiney. Dans son intervention, Albert Eoké, professeur à l'université de Kinshasa, s'est longuement penché sur le profil d'homme politique congolais depuis l'accession de la RDC à sa souveraineté nationale et internationale. L'orateur du jour qui, du reste, a fait un distinguo entre un homme politique et l'homme d'État, c'est-à-dire porteur d'une vision à laquelle le peuple adhère à démontrer que les développements d'une nation dépend de l'homme. Avec son intelligence et son savoir-faire, il peut dompter la nature. Albert Eoké s'est, par ailleurs dit, inquiet de constater que, 62 ans après l'indépendance, la part du budget alloué à l'éducation nationale ne soit pas conséquente. Dans son exposé magistral, Michel Bissa-Iboul, professeur à l'université de Kinshasa, a fait l'analyse approfondue et projeté les perspectives du système LMD en RDC. Le système LMD offre une formation professionnalisante. Quant au principe majeur du système LMD, il consiste d'enseigner autrement, en accordant la priorité à la formation technique et d'évaluer autrement. Le professeur Samad Olutou, recteur magnifique de l'université CEPROMAD, a dans ce même chapitre évoqué les paradoxes, aussi la problématique du programme qui crée le chômage avant d'envisager les diagnostics de l'enseignement en RDC. Le professeur Samad Olutou estime qu'il faut, en outre, contextualiser le système LMD dans notre pays. Nous vous l'avons annoncé la semaine, le jeudi passé, le décès de notre cansoeur Lopez Kakouba Loris. Aujourd'hui, nous vous proposons le communiqué officiel, le programme qui se présente de la manière suivante. La famille Kakouba, la rédaction de la radio-télévision nationale congolaise RTNT, ont le profond douleur d'annoncer la mort de leur fille. Et agent Mme Kakouba Lopez, journaliste à la direction des informations télévisées, de ses survenus le 3 avril 2022, le 3 août 2022, aux cliniques universitaires de Kinshasa, des suites d'une courte maladie. Voici comment se présente le programme des obsèques. Jeudi 11 avril 2022, dès 19h à l'aube, veille mortuaire à la salle Le Cristal, situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa. Vendredi 12 août 2022, de 9h, l'évée du corps à la morgue du cinquantenaire, exposition, hommage et dépôt de gerbes de fleurs à la RTNT, c'est une humation à la nécropole de l'éternité, c'est les bambous. C'est communiqué, tient lieu de faire part pour la famille Alain Kakouba. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Vous retrouvez à 20h, Sandra Niangui, pour la suite de l'actualité. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir, si Dieu le veut. Bonne suite de programme sur la RTNT. Au revoir.